Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle tuto vidéo où aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit collier que j'ai offert à la maîtresse de ma fille pour Noël. Donc au niveau du matériel je vais utiliser tout simplement de la pâte blanche et de la pâte noire, des emporte-pièces de votre choix, des feuilles métalliques argentées ou autres couleurs bien évidemment, un rouleau, une lame, des encres à alcool, les couleurs de votre choix et si possible si vous avez de l'alcool à 90 ou 70 ça fera très bien l'affaire aussi, bref de l'alcool ménager. Et pour ma part je vais aussi utiliser du papier de floriste. Donc c'est parti on commence par étaler la pâte blanche. Ensuite on vient y mettre nos feuilles métalliques donc moi j'ai pas de chance c'est que des copeaux donc il faut que je m'amuse à faire un petit puzzle mais c'est pas grave si vous avez des feuilles entières ça sera beaucoup plus simple. Musique Ensuite on étire la pâte pour faire craqueler nos feuilles. Musique Et maintenant on s'amuse avec nos encres à alcool, on les dispose par-ci par-là comme on veut et on n'hésite pas à en remettre et encore et encore jusqu'à ce que le résultat nous plaise. Musique Ensuite j'ai étalé de la pâte noire de la même épaisseur que la planche. Et maintenant je m'amuse à faire le motif qui me plaît donc j'ai fait plein de petits triangles mais après vous faites comme bon vous semble. Musique Donc je viens interner un coup de la pâte noire et un coup de la pâte avec les encres à alcool. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Vu que ma pâte était assez fine, j'ai rajouté une épaisseur avec de la pâte blorque, mais ça sera caché après par la semelle, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et ensuite, avec les emporte-pièces de notre joie, on vient emporte-piécer tout ça. Il n'y a plus qu'à faire la cuisson et on passe à la semelle. Musique ... 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 Et pour finir, une petite touche de résine. Et donc voilà le résultat. J'espère sincèrement que ce petit tuto vous aura plu. Si vous en inspirez, n'hésitez pas à montrer votre résultat. Parce que ça me fait énormément plaisir. Ça me touche beaucoup. Donc franchement, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous retrouve l'année prochaine. Bye bye !